Je vais parler avec l'esprit qu'on m'a transmis, celui des plus grands politiciens de France que j'ai pu connaître. Celles et celles qui me connaissent ont les noms en tête. Et je vais dire ce qu'est mon opinion ce soir. Ce soir, ce que la France a démontré, c'est avant toute chose qu'elle n'était pas d'extrême droite. C'est avant toute chose que cette extrême droite nazi, raciste, fasciste ne pourrait pas avoir de majorité à l'Assemblée, pas même au sommet de sa course médiatique, pas même à deux ans des élections présidentielles bientôt, deux ans et demi. Cette extrême droite n'est pas capable de se doter d'un premier ministre amatique. Ça, c'est pour clarifier l'opinion des Français. Ce sera un nom. Un grand nom. Beaucoup ont dit qu'une alliance entre LREM et la gauche était absurde. C'est cette même alliance qui a nommé à l'Élysée Emmanuel Macron, rappelons-le. Et c'est cette même alliance, même si elle n'était pas pour fiscaliser, qui lui a donné une majorité le temps de gouverner, qu'il n'a pas su utiliser à bon escient, préférant nommer un premier ministre de droite contre la gauche qui l'avait soutenu. Lui-même ayant divisé la gauche, il sait très bien à qui il doit sa place à l'Élysée. Il commettra l'erreur de ne pas nommer un premier ministre de gauche et vivra assez longtemps la colère des électeurs, en gilets jaunes, entre autres, et cette fois-ci aux yeux. Pour être bête, pour l'arrivée. Pour pouvoir gouverner, nous le savons, il faut un premier ministre. Et ce premier ministre, il faut qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, plus personne n'en a. Ça n'existe plus. Phénomène en voie de disparition, mais surtout, l'extrême droite est loin d'être capable d'atteindre les 289 sièges, même en concluant toutes les alliances possibles de la Terre. Et en 2027, la candidature de Marine Le Pen ne serait qu'une vulgaire machination de M. Macron et de M. Bayou. Rappelons qu'en 2017 et en 2022, déjà Marine Le Pen n'accède aux élections présidentielles que parce que François Bayrou va corrompre les maires de France. Marine Le Pen n'avait pas sa place aux élections présidentielles. Elle n'avait pas les signatures de soutien nécessaires. Et en conséquence, elle n'avait pas sa place aux élections présidentielles. Elle n'était pas légitime. Elle ne devait certainement pas atteindre le second tour. Les Français lui ont rappelé qu'elle n'était même pas capable d'avoir une place à Matignon. Pas un premier ministre pour une candidate aux élections présidentielles potentielles. La vente des signatures de soutien de François Bayrou était la pire de toutes les aberrations qu'on ait pu voir par le camp macro-diste en France. La pire de toutes les aberrations était bien de donner à Marine Le Pen ses signatures de soutien en 2017 et 2022. Elle n'avait pas de légitimité en tant que candidate en 2017. Elle n'avait pas de légitimité en tant que candidate en 2022. Ses signatures de soutien ne sont... qu'une atroce machination de l'extrémiste Bayrou qui aujourd'hui s'est plaint avec son poulain Emmanuel Macron de la montée de l'extrême droite mais qui est le seul avec Emmanuel Macron à y avoir participé en apportant ses signatures de soutien en 2017 et 2022. Les Français se sont rendus compte, bien entendu, que donner des voix à Emmanuel Macron qui s'est alliée avec son son Bayrou s'est donné des voix à Marine Le Pen. Ils n'ont pas été naïfs l'espace d'une seconde. La transitivité, elle est claire. Quand vous donnez des voix à Macron, vous donnez des voix à Bayrou, Bayrou donnera des signatures de soutien à Le Pen qui pourra se présenter aux présidentielles. Et ça, aujourd'hui, il va falloir dire et faire condamner cela comme étant illégal. C'est terminé. La montée de l'extrême droite comme étant la menace qu'on peut prononcer à tout va quand on l'a provoqué soi-même, M. Barou, c'est terminé. Vous êtes le premier de tous les acteurs à avoir démonté Marine Le Pen et son parti politique comme étant le danger. Et ainsi, vous avez voulu vous présenter à votre président Pacotille comme étant la solution au feu que vous aviez vous-même allumé. Deux fois, qui plus est. Les Français n'ont pas été naïfs. Ils vous ont dit non à l'incomment. La sanction et la punition, elle est sans appel. Elle est immédiate. Elle est par la voie de la démocratie. Elle est un non devant l'aberration. Elle est un non devant la collivance avec l'extrême droite que vous avez vous-même fomenté depuis 2017 pour le pognon. Vous avez placé au-delà de toute démocratie. Aujourd'hui, c'est un premier ministre désavoué qui va démissionner qu'il vous reste et une assemblée nationale décomposée, sans majorité, laissant un premier groupe parlementaire de gauche, qui est le nouveau Front populaire, qui, lui, a su rester sur ses convictions. Nous avons vu M. Bayrou transmettre à Mme Le Pen des signatures de soutien, il n'y a pas de doute, il est extrémiste. Deux fois, c'est le mentor d'Emmanuel Macron. Nous avons où la France va. Et pendant ce temps, la droite s'est divisée entre une droite ultra-raciste dirigée par un président de parti tellement minable qu'il ne pourrait pas être élu dans sa circonscription sans l'extrême droite. Il est donc le premier député d'extrême droite à Nice, dans la première circonscription de Nice, ayant voué allégeance à Jordan Bardella, un jeune de 28 ans sans diplôme, qui a raté ses études pour finir avec un 1,8 de moyenne sur 20 sa licence de géographie et politique. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. Si Bardella devait diriger, on se demande quel est le niveau intellectuel de M. Chotty ou le niveau scolaire. voici notre borne que peut-on dire de l'aveugle. C'est donc une catastrophe parce que simplement, vous avez osé mettre à la tête du pays le bonnet d'âne de l'école. vous avez tenté de mettre le bonnet d'âne au pouvoir en vous disant fidèle au bonnet d'âne parce que vous étiez capable de le suivre. Or, à toute démagogue, toute chose vient d'attendre, M. Chotty a donc été réélu. Suivant le bonnet d'âne et tous ceux et celles qui, dans le monde des aveugles de M. Bardella, ont élu comme le borne. L'échec le plus total, la débandade d'arrivants que troisième et finalement, cette répartition de sièges à l'Assemblée nationale elle est clairement l'écho de ce qu'on pensait déjà. M. Bayrou n'a nommé là qu'un espèce d'épouvantail en lui accordant des signatures de soutien qui n'avait pas sa place aux présidentielles et qui n'a pas sa place à Matignon. Mais pour pouvoir effrayer les Français, leur accorder des centaines de signatures de soutien en échange du pognon qu'il n'avait pas, quitte à vendre son âme en chemin, ça ne l'a pas dérendu. Il aurait vendu père et mère et aujourd'hui, il lui reste les yeux pour pleurer. Voilà quels ont été les rapprochements réels avec l'extrême droite M. Tchoti, dont on sait que l'un des partisans est M. Castex, à qui M. Macron a accordé Matignon. Et il a osé demander après cette situation catastrophique comment était-il possible que l'extrême droite arrive en tête aux européennes et dispose de finances de capitaux lui dont ses partisans et anciens ministres ont offert des signatures à Mme Le Pen et les caisses de Matignon. Et il veut faire croire aux Français ensuite que ce n'est pas sa faute à lui s'il y a une montée de l'extrême droite. Ça, c'est ce qu'il veut faire gober aux Français. Voilà le nombre de fois où M. Macron a financé directement ou indirectement et offre des signatures de soutien directement ou indirectement à l'extrême droite. En 2017, à travers M. Bayrou, en 2022, à travers M. Bayrou, en 2019, à travers M. Castex et M. Tchoti. Et il s'indigne en 2024 d'une montée d'un jeune néo-nazi. Comme si c'était imprévisible, nous ne comprenons pas pourquoi on l'accuse, lui et ses anciens ministres et son gouvernement, d'avoir financé des extrêmes pour ensuite prétendre que la situation est incontrôlable sans qu'il ait compris comment cela soit, cela puisse être, comment cela est arrivé. jusqu'à prétendre que le danger était le cancre qui a raté sa licence de géographie à un niveau bac avec 1,8 de moyenne sur son dernier bulletin scolaire, sur 20. Parce qu'il peut être élu. car il tient des propos racistes, haineux, antisémites, nazis. S'acoquinant de plusieurs pridas dont certains n'hésitent même plus à s'habiller en Asie pour participer aux élections. En se disant « Mais c'est normal, on suit le bonnet d'âne. » Pendant ce temps, l'autre moitié des Français qui a élu M. Macron contre l'extrême droite, on est bien, contre l'extrême droite au second tour de 2017-2022, M. Bayrou ayant tout fait pour que Mme Le Pen arrive au second tour, sinon son poulain n'est pas élu. Les signateurs de soutien s'il faut alimenter le nazisme n'y aurait pu vendre des juifs s'il avait fallu. Il aurait rouvert des camps de concentration si on lui avait demandé. va offrir des signatures de soutien à Mme Le Pen pour être sûr qu'au second tour des élections, les Français n'aient pas le choix que délire qui sont des spots qui se verra à destituer du pouvoir par la voie cette fois-ci de la démocratie. en 2024, perdant la majorité à l'Assemblée nationale dès cette année, dès ce soir, ayant la facture à assumer. Son premier ministre va démissionner demain matin. Lui qui a été élu pour lutter contre l'extrême droite, on ne voit pas trop ce qu'il a pu faire pour lutter contre l'extrême droite, à part le coup, en mettre plein les poches à travers Chioti, Castex, et bref. Et voilà que toute la partie gauche de la France décide de s'unir en lui rappelant. qu'il a été élu pour lutter contre l'extrême droite. Pour le bonnet d'âne, ça semble être une alliance bien peu naturelle. Parce que pour eux, naturellement, Macron va naturellement leur donner les signatures de soutien. Macron va naturellement leur donner un premier ministre pour que Chioti puisse enflouer les caisses de Mme Le Pen. Leurs alliances sont claires. C'est le même esprit nazi qui les élit, qui les réunit, le même racisme. C'est-à-dire en femme, M. Chioti d'être élu par des fascistes, ni des nazis, ni des racistes. Non, tout ce qu'il veut c'est le pouvoir. Lui, peu importe quel est le prix, comme M. Bayron, s'il avait fallu vendre son âme, il l'aurait fait. Bilan des élections Législative de 2024 C'est le nouveau Front populaire qui va arriver en tête. Et cette fois-ci, rien ne sera raccédé à M. Macron parce qu'on n'est pas devenu con en fait. Rien. La démission de M. Attal, elle est attendue. Elle est souhaitée. Quand on démissionne, on dit simplement pour raison personnelle et le président et le président n'a pas le droit de dire plus. Et pendant ce temps, le président de la République paie l'autruche. Ce soir, il se cache dans son trou pour ne pas avoir assumé toutes les commis qu'il a pu faire pendant les sept dernières années qui ont mené à la situation où il est obligé d'accepter la démission de son premier ministre. Pendant ce temps, notre président s'est trouvé une nouvelle mascotte qu'on appelle l'autruche. Je pense qu'il faut lui en faire livrer à l'Elysée aujourd'hui. Et lui rappeler que dans ce type de situation, quand on n'a pas les couilles pour diriger un pays, on fait comme de Gaulle en 1969 et en démission.